Madame, mademoiselle, monsieur, honorable invité, la Journée internationale des femmes est une journée internationale qui vise à célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des femmes. Cette journée marque également un rappel à l'action pour accélérer le mouvement de parité entre les gens. Dans le monde entier, de nombreux groupes unissent leur voix pour célébrer les réalisations des femmes ou pour soutenir l'égalité entre les gens. La Journée internationale des femmes reconnaît les réalisations des femmes sans prêter attention aux différences, qu'elles soient de nature nationale, ethnique, linguistique, culturelle, économique ou politique. Depuis ses débuts, la Journée internationale des femmes a pris une ampleur internationale pour les femmes, qu'elles soient dans des pays développés ou encore des pays sous-développés. Le mouvement international des femmes ne cesse de grandir. Renforcé par les quatre conférences internationales de l'ONU pour les femmes, le mouvement a transformé cette journée commémorative en une plateforme de ralliement pour les droits des femmes et leur participation dans les sphères politiques et économiques. Dans ce contexte, est né à Dias, sous l'impulsion de notre veillant mère, M. Momodion, cet homme plein de qualités, qui très tôt comprit que le développement endogène ne saurait se battir sans la femme. Celle dont la détermination et la solidarité apportent une liure d'espoir dans les familles et sont un moteur de changement. Nous sommes celles qui ne sont pas en train d'attendre qu'on leur donne un siège à table, mais nous apportons notre propre chaise pliante. Nous avons su mettre un temps à la main dans la patte pour encadrer le mouvement des femmes de Dias, qui a démarré par une première mission de sensibilisation en date du 23 juin 2019, conduite par l'infatigable dame de fer, Mme Mba Dambogaye. A cette occasion, un important programme fut lancé et baptisé « Programme entrepreneuriat économique et social des femmes de Dias ». S'en est suivi ensuite plusieurs rencontres thématiques qui ont abouti au lancement du processus de la mise en place de la fédération et des activités hivernales dans les pôles de développement définis à cet effet. A l'identification sectorielle des groupements, à l'élaboration des textes fondamentaux du GIE, ainsi qu'à leur toilettage, à l'organisation d'une cérémonie dans le cadre de la journée de la femme 8 mars 2020, au terrain parc de Dias, à l'affectation de locales de promotion des femmes, à la tenue de l'Assemblée générale consécutive de la fédération Kimminkurki-Adias le 19 juin 2022, au dépôt des statuts de la création de la fédération au CEDEPS au mois de juillet 2022. Plusieurs sessions de renforcement se sont tenues dans le cadre de la gestion de la fédération, avec l'appui de consultants externes au mois de novembre 2022, concernant la formation des responsables des organes de direction. Au mois de septembre 2022, la poursuite de la vision de renforcement de capacités techniques de l'autonomisation des femmes. Au mois d'octobre 2022, un atelier d'orientation stratégique et de mise à niveau des organes de direction de la fédération Nouvellement-Élie. A soutenir et faciliter la participation des femmes à plusieurs foires et expositions au niveau national et international, sans oublier l'octroi des différents appuis financiers accordés soit individuellement au groupement, soit à la fédération tout récemment. Comme vous l'avez constaté, autant d'actions importantes inscrites dans l'agenda de la fédération en si peu de temps que je ne saurais faire. En vous remerciant de votre belle élare de participation, d'engagement et de solidarité, je souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde.